Bonjour à tous et bienvenue à votre chaîne La langue française. Le cours d'aujourd'hui, c'est l'alphabet français. Donc, apprendre le français, orthographe, l'alphabet français, cours 1. L'alphabet se compose de, ou l'alphabet français se compose de, 1, 20 consonnes, 2, 6 voyelles. Donc, 20 consonnes et 6 voyelles. Donc, l'alphabet français se compose de 26 lettres. Donc, l'alphabet français en majuscule, majuscule, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, V, X, Y, Z et en minuscules, mais minuscules, A, donc l'alphabet en minuscules, A, B, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Donc, pour écrire le français, pour lire ou écrire ou parler le français, Donc, pour écrire le français, on utilise 26 lettres. Il y a 6 voyelles qui peuvent se prononcer seules. A, E, I, O, U, Y, A, E, I, O, U, Y, ce sont des voyelles qui peuvent se prononcer seules. Les autres lettres ou les 20 autres lettres, les 20 autres lettres, ce sont des consonnes. Les consonnes se prononcent généralement accompagnées d'une voyelle. Donc, les consonnes sont B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Donc, les consonnes sont les 20 lettres qui se prononcent généralement accompagnées d'une voyelle. Et les voyelles, A, E, I, O, U, Y, ce sont les 6 lettres qui peuvent se prononcer seules. Donc, les voyelles, nous pouvons les prononcer seules et les consonnes se prononcent généralement accompagnées d'une voyelle. Donc, l'alphabet est une série de 26 lettres qu'il faut apprendre par cœur pour construire un mot ou une phrase. Donc, l'alphabet, l'alphabet est une série de 26 lettres. L'alphabet, c'est A, B, C, D, E jusqu'à Z, soit majuscule ou minuscule. Donc, l'alphabet est une série de 26 lettres qu'il faut apprendre par cœur pour construire un mot ou une phrase. Un mot, par exemple, un mot, par exemple, pomme, manger, pomme ou manger. Donc, pomme et manger, ce sont des mots. Ou une phrase, la phrase, c'est un groupe de mots. Donc, exemple d'une phrase, je mange une pomme. Une pomme. Donc, la phrase se termine par une pointe. Donc, un mot, c'est par exemple pomme ou manger. Une phrase, par exemple, je mange une pomme. Je mange une pomme, c'est une phrase. Donc, il faut savoir de quoi est composé un mot. De quoi est composé un mot. De quoi est composé un mot. Et donc, de quoi est composé un mot. Un mot est constitué des syllabes. Donc, les syllabes sont un groupe, donc groupe entre parenthèses, de voyelles et de consonnes. Donc, un mot, un mot, est constitué de syllabes. De syllabes. Donc, les syllabes, ce sont un groupe de voyelles et de consonnes. Donc, les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. Et les consonnes sont B, C, D, F, G, H, G, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, V, X, Y, Z. Exemple d'un syllabes, MA, ME, OU, LA. Donc, MA, ME, LA, ce sont des syllabes. Donc, un mot est constitué de syllabes, produisant un au plusieurs phonimes, son. Phonimes, ça veut dire son. Et bien sûr, ces syllabes ne sont pas organisées n'importe comment. Par exemple, si on écrit un mot avec deux L ou un seul M, ce n'est pas par hasard. Si on écrit un mot par M ou avec deux L par exemple, le but est encore une fois de parvenir à se faire comprendre le mieux possible. Donc, si on écrit un mot avec deux L ou un seul M par exemple, ce n'est pas par hasard. Le but est encore une fois de parvenir à se faire comprendre le mieux possible. Donc, bref, un mot se compose dix syllabes. Donc, c'est syllabes. Un mot est constitué de syllabes. Syllabes est un groupe de voyelles et de consonnes. Donc, voyelles et consonnes. Un mot est constitué de syllabes. Syllabes est un groupe de voyelles et de consonnes. Les syllabes produisant un au plusieurs phonimes. Ça veut dire les sons. Maintenant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.